Ah, vous passez le micro à chacun, hein ? Voilà, André vient de Viretons, voilà, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? C'est les meilleurs, les Andréas, voilà. Il fait rien, donc c'est parfait, c'est tout ce qu'il faut faire, la gâte de bien faire, c'est parfait. Et Tiffany vient de où ? Pour Noël. Pour Noël, évidemment. On a Dédé qui vient de ? Preux. Preux et pain. De pain, voilà, il y a du pain, c'est bien, c'est parfait. On continue ? On va demander aux hommes, s'il vous plaît, les hommes, les deux hommes, vous choisissez une de vos voitures, n'importe laquelle, la sienne ou la tienne, comme vous voulez, vous prenez les clés d'une voiture et vous allez vous réfugier. On va vous appeler, on a votre numéro, on a le numéro d'André, Marika, est-ce que tu es d'accord ? On a le numéro d'André pour l'appeler. Vous allez vous réfugier dans vos voitures, vous ne pouvez pas entendre les réponses des deux filles, et puis on vous appellera sur votre téléphone pour que vous puissiez rentrer et pour pouvoir un petit peu comparer, comparer ce que les femmes ont dit sur vous, voilà. Allez Dédé, les hommes qui partent, s'il vous plaît, merci à vous. Les deux filles derrière leurs pupitres, voilà, elles sont là, elles ont un marqueur chacune, elles ont aussi des questions, je vais distribuer, on va en poser, on va être sympa, on va poser cinq, cinq. Salut, hein ! Ah mais je ne dis rien, je ne dis rien, elles sont... Allez Dédé, hop, on se tourne, on s'en va. Le 1, le 2, le 3, la 4, la 5 pour chacune. Attendez, voilà. Voilà, alors, est-ce qu'on peut me confirmer qu'ils sont partis ? Est-ce qu'on peut me confirmer sur les caméras éventuellement qu'ils ne sont plus dans le champ et qu'ils n'entendent plus rien ? Ça va, c'est confirmé ? Ok, ok, ok. Les filles, vous allez marquer simplement sur votre carton réponse A, réponse B, réponse C. Lorsque je vais vous proposer, criez bien fort parce que je veux vous entendre. Vas-y, vas-y. Ça va ? Alors, première question des amours de ce soir. On écoute, on écoute, allez, on écoute. Quand une fille, donc ça, ça va être, quand une fille sourit à votre copain dans la rue, d'accord ? Que pense-t-il aussitôt ? Alors, une de plus, je suis un vrai killer. Ah ben enfin, une qui a du goût, ça c'est la réponse B. Quoi ? J'ai la braillette ouverte ? Réponse C. Vous avez le droit de choisir. Allez, choisissez une bonne réponse. Je vais bien sûr répéter les réponses. Alors, réponse 1, une de plus, je suis un vrai killer. Ah ben, enfin, une qui a du goût ? Oui ! Ou quoi ? J'ai la braillette ouverte, c'est ça ? Vous avez une bonne réponse ? Attention, attention, jouez bien le jeu jusqu'au bout parce que vous risquez de gagner en faisant ça. On a notre première question. Attention, j'ai demandé, j'ai demandé réellement que le public joue le jeu, c'est-à-dire de... Oui, donc vous pouvez vous aider. Surtout de le regarder parce qu'on a envie de voir, évidemment, la réaction des hommes après. Bon. Question numéro 2, s'il vous plaît, question numéro 2. Attention, on y va. Vous êtes au volant et soudain, vous calez. Il est à côté de vous, évidemment. C'est tout ma gueule. Et comment va-t-il réagir ? Réponse A. Stresse pas, chérie. Ils ne sont pas contents. Ils n'ont qu'à dépasser. Réponse B. Passe-moi le volant. Je vais la démarrer, moi. Enfin, bon sang, démarre. Tu ne vois pas qu'on se donne un spectacle, non ? Ça, c'est la dernière. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Dites-moi. Ah, moi, j'ai pas. Attendez, un oeil, un oeil, un oeil. Un oeil, un oeil. Non, mais il ne va pas s'il vous plaît. Mais maintenant, je vais t'avoir... Là, je ne vous ai pas demandé pourquoi. Maintenant, je vais vous demander pourquoi, quand même. Pourquoi quoi ? On va jouer le jeu. Alors, le 3. Non, celle-là, je ne réponds pas. Celle-là, c'est un goût de manque. C'est de pire en pire. La 3. D'après vous, où son sens de l'orientation est-il le plus aiguisé ? Réponse A. En revue. Réponse B. Sous la couette. Réponse C. Dans un magasin de vêtements. Mais ! Alors, je vais... Tiffany, je vais te poser la question. Oui, oui, oui. C'est la réponse quoi, toi ? Tu choisis. Je ne sais pas. Le but ! A, B ou C. G, 6. En voiture sous la couette. Dans un magasin de vêtements. Non, non, mais magasin de vêtements, je ne vois pas. Pas dans un magasin de vêtements. Non, mais j'ai la A ou... La A. D'accord, on va dire A. Donc, le sens de l'orientation le plus aiguisé. En voiture sous la couette. Dans un magasin de vêtements. Non, non, mais sous la couette. Ah, je ne sais pas ! On peut se plonger toutes les deux. Voilà, elle mérite au moins la france. Bon. Question numéro 3. Nous avançons un peu à peu dans l'évolution. Quatre ! Quatre ! Quatre ! Quatre ! Vos sous-vêtements préférés ? Putain, on me fait chier, moi ! Qu'est-ce que vous répondez ? Ah, voilà. Christian Grey. J'adore ! Oh, mon grand fou, mon fauve ! Réponse A. Non, c'est pas. Toi, tu ne fais rien pour attendre. Réponse B. Ou alors, arrête tout. Non, mais c'est quoi cette manière ? Oh, oh ! Alors, tu fais quoi dire, tu choisis ? Pourquoi B ? Elle m'a dit un peu B, c'est vrai. Tu n'as rien pour attendre, tu fais rien pour attendre. Parce que merde, je m'ai pris pour moi, je t'ai des bouts de l'écran et il est paye, tu vois, on va les connaître. Voilà, c'est une bonne réaction et toi ? C'est B. Elle a fait B. Alors, elle a fait B. Pourquoi ? Pour la même chose que toi. Pour la même chose que toi ? Allez, c'est bien, c'est pas grave, on y va, on continue. On est à la 5. Question numéro 5. Le moins dernier pied. Vous aviez mis... 10 euros dans une petite ligne, à chaque fois que vous avez fait l'amour. D'accord ? Réponse A. Aujourd'hui, vous pourriez lui dire... Aujourd'hui, on part en week-end à la sauce. Non, c'est pas. Non, on va se faire avec une petite friterie. Chérie, ce soir, on se fait un bon petit resto. Ou réponse C. Promo Uber. J'ai acheté du cassoulet, il y avait une promo. Donc, je répète. Le mois dernier, si vous aviez mis 10 euros dans une petite ligne, à chaque fois que vous avez fait l'amour. Réponse A. Aujourd'hui, vous auriez pu lui dire... Aujourd'hui, on part en week-end à la sauce. Attends, si. Allez, vous pourriez un bon petit resto où j'ai acheté le cassoulet, il y avait une promo. A, B, C. Moi, je dis C. S'il vous plaît. Merci. Alors, on a nos 5 questions. On a nos 5 questions. Je vais demander à quelqu'un, s'il vous plaît, d'appeler nos tourteurons. On y va. Allez, c'est parti. On les appelle. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on est en train de rappeler les garçons. Ils vont venir s'affronter. On va faire quand même quelque chose qui tienne le fou. À mon avis, ils prennent plaisir à rester dans la voiture. Ils sont en train de se dire, on est bien là-bas. On va déjà se faire cuisiner comme des fous. Les voici, les voilà, on les applaudit très fort. Allez, les garçons, sur scène. On se met là. On ne se regarde pas. Voilà, le jury et le public jouent le jeu. Jouent le jeu. Vous avez tous les deux au micro. Ça va, je veux bien vous en parler. Qu'est-ce que je veux, là-bas ? Allez, c'est parti. Ah, Pauline, je n'ai pas l'entrée. Vous, les filles, vous avez vos cartons. C'est le 1 au premier, c'est ça. Ne montrez rien. Ne montrez rien. Mettez bien le 1 au premier, 2, 3, 4. Ça va, OK. Il va. Attention, les garçons, bonjour. Ça va, vous êtes en forme ? Oui, ça va. Vous êtes en forme pour vous faire cuisiner ce soir. On va y rentrer. Je vois qu'André a du son. C'est bien. Bon, à l'heure. Allez, André, quand même. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. En plus, c'est un couple d'André. Enfin, couple, si on peut dire. On est. Je vous préviens, vous, attention, tu vas être puni. Elles ne vous ont pas ménagé, les femmes. Ça va, d'accord ? J'ai besoin d'un jury qui regarde un petit peu ce qui se passe dans l'équipe. Vous ne pouvez pas souffler là-derrière. Attention, on joue le jeu. La question numéro 1. Selon votre femme, donc selon votre femme, quand une fille vous sourit dans la rue, à vous deux, que pensez-vous ? Réponse A. Une de plus, je suis un vrai killer. Réponse B. Ah ben enfin, elle qui a du goût. Réponse C. Quoi ? J'ai la braillette ouverte ou quoi ? Qu'est-ce que vous choisissez, les garçons ? Alors toi, tout d'abord, réponse A. Une de plus, je suis un vrai killer. Ah ben enfin, une qui a du goût. Ou quoi ? J'ai la braillette ouverte, c'est ça ? Ou encore j'ai la braillette ouverte, c'est ça ? C'est ça. Réponse C. Montrez. Réponse numéro 1. C. Ouais ! Il peut s'embrasser, s'il vous plaît. Il peut s'embrasser. Joli. Ça, c'est joli. C'est joli. On va passer à notre Henri. J'ai le prêt pour grand. Allez, attention, j'ai mon petit bienfranc qui va faire l'animation, c'est parfait. Ça va être mieux, alors. Henri. Attention, ne se regarde pas. Une de plus, je suis un vrai killer. Ah ben enfin, une qui a du goût. J'ai la braillette ouverte ou quoi ? Ah. La A. Une de plus, je suis un vrai killer. Pourquoi ? On reste à tous, c'est comme ça. Un peu la baisse, je prends, s'il vous plaît. Un bisou. Qu'est-ce que tu veux ? Papa, on est dans le ciel. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il y a à marquer ? C'est là, c'est là. C'est juste, c'est juste, c'est juste une réponse là. Pour l'instant, c'est juste. C'était bien. Une de plus, je suis un vrai killer. Voilà. Deuxième question, attention, on y va. C'est parti. Une femme au volant, vous connaissez ? Oui. Donc, votre femme est au volant et soudain, elle calme. Quelle sera votre réaction ? Stresse pas, chérie. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à doubler. Passe-moi le volant, je vais la démarrer moi-même. Troisième. Enfin bon, démarre. Tu ne vois pas qu'on se donne en spectacle, non ? La A. Donc toi, tu ne me choisis. Stresse pas, chérie. Ils ne sont pas contents. Ils n'ont qu'à doubler. Pourquoi ? Tu ne stresses pas, toi, en volant. C'est ça ? Non, vas-y, prends le micro. Non, non, je ne te stresse pas. Tranquille au volant, lui, André. Tranquille. Alors, attention, on va passer à notre deuxième André ce soir. Alors, dis-moi un petit peu. Elle calme, qu'est-ce que tu fais ? Stresse pas, chérie. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à doubler. Passe-moi le volant, je vais la démarrer moi. Enfin bon, démarre. Tu ne vois pas qu'on est en train de se donner en spectacle, là ? Réfléchis bien. La A, stresse-moi, chérie. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à doubler. Numéro A. A, deux fois. C'est bon. Et toi, tu étais juste ? Ouais, voilà, deux fois. Pour l'instant, c'est parfait. En fait, on a des séances, je t'en perdais d'abord tout. Alors, André, ils ont tous choisi A, A, A sur les cinq questions. Dans tous les cas, moi, je n'ai jamais vu des coups aussi jeunes. Et je vous retourne bien à la comédie. C'est pas parce que tu es jaloux que tu l'as dit que parmi les gars. Nous sommes à la question numéro 3. S'il vous plaît, vous êtes prêtes les filles, vous êtes prêtes les garçons. D'après vous et selon votre femme, d'après vous, où est votre sens d'orientation le plus aiguisé ? En voiture, sous la couette ou dans un magasin de vêtements d'aider ? Sous la couette. Sous la couette ? Ouais, pourquoi ? Je la connais le mieux. Et toi ? En voiture. En voiture, pour André. Alors, Dédé, t'as raison ou pas ? Ouais ? Sous la couette, c'est juste. Tiffany ? Donc, c'était sous la couette. Tu vois, il y a des fois, on est surpris. Ça met une petite claque avec la petite pancarte. Comme ils font dans les amours, il faut une petite claque. Paf ! Voilà. Merci. Merci à vous. Allez, on continue. Notre numéro 4. Ah bon, pour l'instant, attention. Vous avez perdu un point de ce côté-là. J'ai perdu un point. Allez, c'est fini, oui. Et là, c'est... Numéro 3. Oh ! La 4. C'est prêt. Oli. Pardonnez-vous. Alors, ça devient sérieux. Oli, encore dans le feu de l'action. Des indiscretions. Vous déchirez un sous-vêtement précieux de votre femme. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle va penser ? Ah, elle adore. Oh, mon grand fou, mon fauve. Première réponse. Numéro B. Alors, la B, pardon. Toi, tu ne paies rien pour attendre. Et là, c'est... Arrête tout. Non, mais... C'est quoi sa manière de sauver ? C'est ça, d'avoir. BD. Pour toi. J'adore, oh, mon grand fou, mon fauve. Tu paies rien pour attendre ou arrête tout ? C'est quoi sa manière de sauver ? Tu paies rien pour attendre. Tu paies rien pour attendre. Donc, toi, tu prends la pique. C'est juste ? Bravo ! On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. BD, ça te met un petit peu... Tu vois ? Ça te met un peu la pression. Alors, adore. Oh, mon grand fou, mon fauve. Tu paies rien pour attendre ou arrête tout ? C'est quoi sa manière de sauver ? Oui. Là, c'est quoi sa manière de sauver ? C'est vrai ? C'est ? S'il vous plaît. Ouh ! Ouh ! Réancielle, moi. Ouh ! J'aime bien, moi, ça. Ça mérite une petite actuelle. Non, mais ça mérite une petite actuelle. Allez, attention. Et puis, pour la guitare, pour la guitare. Pour l'instant, attention, parce que là, c'est mal-marre, les gars. La dernière, petite question ensemble. Attention, c'est important. C'est la pire. Le mois dernier, selon votre femme, si vous aviez mis 10 euros dans une télé à chaque fois que vous aviez fait l'amour ? Réponse A. Aujourd'hui, vous pourriez lui dire, aujourd'hui, on part en week-end en thalasso. Réponse B. Allez, on se fait un bon petit resto. Réponse C. J'ai acheté du cassoulet, il y avait une promo. Réponse A. Mais assez. Aujourd'hui, vous pourriez lui dire, on se fait un week-end dans la salle, un bon resto, ou j'ai trouvé du cassoulet en promo ? Ils veulent vraiment savoir ce qu'on fait souvent, quand même. Allez, bon, il reste. Il n'y a pas la quantité qui compte. Il y a du bon cassoulet. Il y a du cassoulet pour notre améliorer. Bravo ! Ratté ! Ratté ! Ouh ! Allez, il faut t'appeler. C'était la A. Et tu vois, regarde, aujourd'hui, tu pourrais lui faire de la thalasso. Elle est l'optimiste, il faut appeler souris. Attention. André, numéro 2. Qu'est-ce que tu ferais de la thalasso ? Et là, c'est une nouvelle voiture. Un bon resto, ou du cassoulet en promo. Ah, j'aime bien le cassoulet aussi. Le cassoulet en promo, attention. Ah, et c'est juste. C'est juste. Un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou, ils seront juste. Attention. Bon, les gars. Du cassoulet, elle m'a. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Ben, l'unanimité, bien sûr, il y avait une petite faute de plus de ce côté-là du camp d'André Tiffany. On peut les applaudir, s'il vous plaît ? André Tiffany. Alors, ici, on a, évidemment, le grand gagnant de soir. Voilà, toi. Venez, venez, venez là. J'ai besoin, j'ai besoin, évidemment. Voilà, qu'on filme ici. Voilà, c'est parti. Le grand gagnant de soir, ils ont gagné d'abord la petite rose. Ça, c'est pour Madame Attention. Évidemment, Marika, une petite bouteille qui va arriver. Aussi bourreux, il y a ceci, il y a une petite bouteille. Voilà, ça, c'est le cadeau. Et les deux, et les deux, et les deux perdants, ils auront quand même quelque chose. Voilà, on peut applaudir Tiffany et André, s'il vous plaît ? Oh, merci. Voilà, un bon petit paquet de bonbons. Allez, on les applaudit bien par tous. Ça, ils ont très, très bien joué. Merci aussi. Et je rappelle, voilà, merci à vous. Il y a la petite bouteille de champagne ici. Voilà. Voilà, s'il vous plaît. Je vais demander, voilà. On peut couper, merci à vous.